Salut tout le monde, ici Snake Toot, de retour avec God of War Ragnarok. Lors du dernier épisode, on explorait Yotunheim avec Angerboda et le petit Atreus. Et aujourd'hui, on va continuer l'aventure, je pense qu'on arrive à la fin de la section avec Atreus. Et on va visiter Indoline, après qu'on ait découvert la vérité sur les géants restants, dont l'âme est cachée dans des billes. Tola. Tola. Cool, tu restes là, toi ? Tu viens pas avec nous ? Ah, quand même. Il a eu peur. Ouais, t'as bien raison, ouais, vas-y, avant que je te mette une flèche dans le derch. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bonjour. Au revoir. Je veux lui faire un câlin. Je veux lui faire un câlin. D'abord, il y a un truc ici. Ouh, des fruits, ça c'est des XP gratos. En voilà un autre. C'est pas... Est-ce que c'est le chef de... Non, c'est plutôt notre. C'est l'une des plus avais. N'importe quoi. Viens pas ! Petite créature, adieu. Oh, je peux pas tirer. Oh, l'arnaque ! Atreus, il veut faire genre, il est gentil, tue pas les animaux. Allez, arrête. Tu veux juste impressionner un Gerboda. Oh là là, la mauvaise foi. La mauvaise foi. Ah, lui, il n'y a pas de problème, par contre. Ah, les oiseaux, il n'y a pas de problème. Les petites fées, par contre, non. Ok, d'accord, Atreus. Si tu le dis. N'importe quoi. Regarde la doline qui approche. Elle est pleine de créatures. Avant, au fond, je trouvais un tas de ressources pour peindre. Ah oui ? On devrait les chasser. Ton matériel de peinture est précieux. Si, tu en as envie, bien sûr. Euh... Oui ? Pourquoi pas ? Nouvelle mission. Exterminer les créatures des bois. Oh, d'accord, au fond. Yéhé. Ouais, mais il va y avoir des trucs dangereux là-dedans. Mais c'est pas grave, je me transforme en loup. Alors, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas grand-chose qui peut me faire peur. Par contre, pourquoi ici ? Bon, c'est pas grave. Allez. Allons explorer le trou de la merdasse. Putain, tu ne te crames pas les mains ? Wow. N'importe quoi. Oh non. Oh ! Oh, tu t'es fait niquer, mon gars. Ah, tu t'es fait... Tu t'es fait... BTFO, mon gars. Alors. Oh. Ok. Wow. On est dans The Last of Us. Il fait tellement noir ici. Je vais arranger ça. Damn. Ok. Il y a la mité. Il y a tout un nid. Elles sont partout ici. Je te couvre. Tiens le pas ! Tiens le pas ! Tiens le pas ! Ah, le nid, il est encore intact. Ok, d'accord. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié qu'on n'était pas Kratos. Les nids explosent moins vite. Cool. Qu'est-ce qu'il y a, t'as peur du noir, mon grand ? Oh, là-bas, je vois un drogueur. Oh, il y a plein d'ennemis ici, trop cool. On va aller par là d'abord parce que je vois un beau coffre. Un beau petit coffre. Ce serait facile de se perdre ici, hein ? C'est bon, on s'en sortira. Bah ouais. Oh là là, eh, incroyable, incroyable. Par là, il y a quoi ? Encore une torche, très bien. Par là, il y a quoi ? Des bonusques ? Ouais, ça pue, ouais, effectivement. Il est vivant, lui ? Non, le pauvre. Ah, il est vivant. Pas pour longtemps. Pas pour longtemps. Ok, lui, il est mort. Ok, lui, il est là, le nuant. Oh, il y a un truc qui m'a frappé par derrière. Ok, mort. Il est mort. Oh, oh. Raté. Oh, wow, eh, wow, rapide de ouf. Il a failli m'avoir, vraiment. Quelle surprise. Oh, du matériel, ça, c'est bien. Des restes de bêtes, encore. J'ai vu une grosse bête. Cool, du bois d'Hidalir. Très bien, ça. Ah, le bois d'Hidalir, on kiffe. Alors. Bon, bah. Retour en arrière. D'ailleurs, avec le bois d'Hidalir, on ne peut pas, déjà, maintenant, améliorer certains trucs. Non, il nous faut absolument... Raffinement de pierres uniques. Prêt. D'accord, c'est prêt, mais... Est-ce qu'on a assez d'XP pour une compétence, des fois ? Non. Parce qu'elle commence à coûter vachement cher, les compétences. Ouais, ouais, ouais. Donc, il nous faut au minimum 1000 en XP, hein, pour acheter quoi que ce soit. Pour Atreus. Ça sent un peu bizarre. Comme l'eau croupie. Ça, c'est un truc pour Kratos. Ou alors... Ou alors, on n'est pas du bon côté. Ouais. On dirait qu'il faut qu'on vienne par l'extérieur. Ça n'a peut-être qu'une idée, je ne sais pas. Et alors ? Tu crois que j'ai peur d'un petit atselvur ? Un vrai carnage. Un vrai carnage. Il nous reste encore quelques nids. Finissons le travail. Oui, bon, elle va se calmer, celle-là. Ah, il y avait une lumière, ici, dis donc. Alors, attendez voir un peu. On pourrait aller par là ? On pourrait aller par là ? Commençons par là. Comment il se la pète, ce petit ? Mais vraiment. Ouais, donc ici, c'est juste... Non, même pas, même pas. Donc, on pourrait totalement aller par là. Ah, non, non. T'as vraiment cru que j'allais te laisser ton sortir comme ça ? Tu devrais voir Midgard. Ouais, j'avoue. Viens Midgard, il neige non-stop. Et alors ? Oh là là, Drenus ! Il est fort, notre petit, il est fort. Je t'assure que cet endroit n'a pas toujours été si... agité. Envoie-la à une autre. Ok, ok, ok. Oh, j'aime celui-là. Voilà. Ah, bah, d'ailleurs, oui. Ok, je croyais qu'il y avait un nid, mais rien à voir. Peut-être par là ? Je ne sais pas. Il y a encore des ennemis dans le coin ? Apparemment, ouais. Pourquoi tu sautes, espèce de traîtresse ? Tu te laisses tout seul. Je ne peux vraiment pas prendre ? Oh, allez, quoi. Tout ça à cause d'un putain de nid. Ouais, le voilà, d'ailleurs. Ouais, 3 sur 4. Je ne sais pas trop où c'est tombé, mais on va le récupérer, hein. Dès que possible. Euh, quelque part par là, j'imagine, hein. Ouais, là, sûrement. On a bien fait de revenir, hein. Oh, surprise ! Mauvaise surprise. Ok. Par là, on est déjà allé, donc il faut qu'on fasse un petit demi-tour. Et euh... Et alors, par là, hein. Oh, le pauvre. Pauvre bête ! Qu'est-ce qu'on a par là ? Easy. Oh, un texte. Peinture, écorce, base, brunâtre, vive, racine, mélangée avec de l'eau et de rivière, rouge sombre, pâquerette solaire, jaune ou à diluée, bleuade, vervule. Ok, d'accord. C'est des notes qu'elle avait laissées là ? Comment ça se passe ? Oh, ouais, ça va. Euh, attendez. Là, on rate quelque chose, sûrement. J'entends un bruit de quelque chose de magique. C'est le... Ouais, c'est le... C'est juste le feu magique, ouais. Bah alors, il est où, le dernier nid ? Qu'est-ce qu'on est en train de rater, les gars ? Non, je crois pas que c'est par là. Euh... Non, pas ici. Peut-être par là. Ouai... On a qu'à les prendre avec nous. Ok, ça c'est un raccourci. Donc, le dernier nid, les deux fils par là. Je pense qu'il y en a un autre pas loin. Oh ! Petite saleté. Oh ! Oh ! Désolé, les gars. Fuck. Force runique. Euh... Serpe, élevé à la progéniture du vent. Ah ouais ? Ça sert à quoi ? Tiens-le pas ! Je te couvre ! Non ! J'entends un nid, papa. Faut juste qu'on trouve comment l'atteindre. Aussi simple que ça, les gars, vraiment. Et euh... Quelle est ta couleur préférée ? Je ne dois en choisir qu'une. Bah si tu en as plusieurs. Non. Non, d'accord. Euh... Bleu. Non, euh... Peut-être vert. Mais le jaune est beau aussi. Oh... Mais comment ne pas choisir le rouge ? Rires. Oh ! Non ! Alors, attendez... Par là ? Non. Y'a rien par ici ? Il doit y avoir un moyen d'entrer. Un moyen d'entrer ? Où ça ? Ah... Viens-le pas ! Et voilà le travail. Je crois que c'était le dernier. Merci. Est-ce que tu te sens mieux ? Un peu. Repartons. Oh oui, avec plaisir. J'ai... Il me tarde de reprendre les commandes de notre cher Kratos. Après tout ça, quand même. Je vous le dis, je vous le dis. Allez, on se corse. Oh putain ! J'étais sûre que détruire Semi énerverait quelqu'un. Vous n'avez pas le choix. Ça ne change rien pour elle. Je m'en charge. Je m'en charge. Je m'en charge. Oh ! Ah, ça c'est dangereux. Très dangereux ce combat. Oh, attention ! Pas bien. Allez, ça m'ouvre. Ça va, on le tient. Faut la jouer un peu fine, mais on le tient. Bon, bon, attention. Voilà. Cool. Ouais, bah moi avec. Regarde du tireur. Ralentissez le temps. Ça c'était quand même pas mal. Ouais, rentrons à la maison. Et toi, tu l'as accepté ? Je le pensais. Je ne lui donne pas un coup de main surtout hein. Quel gentleman décidément. Ouais, est-ce qu'elle grimpe seulement. On rebrousse chemin ? Faisons plutôt le tour de la doline. Ce sera plus rapide. Ah oui, par là. Ouais, je me disais bien que cette zone, on allait pouvoir l'explorer. Je voulais te demander. Ta mère avait des visions. Les géants peuvent-ils tous prédire l'avenir ? Certains. En rêve. Oui. J'ai rêvé de Thor il y a peu. Il y a peu, ouais. Il y a plus de 4 ans. C'est arrivé. Il est venu chez nous. Quoi ? Vraiment ? Ça ressemble un peu à un cauchemar. Ouais, ça dépend pour qui. Un peu. Mais le combat était légendaire. Hop. Petit saut. Même pas. Ok. Ok. Héhéhéhé. C'est joli. Oui. Bon, il est temps de retourner dans le vrai monde, mon petit Atreus. Ouh, attendez d'abord. La Palourde, elle a des objets dans sa bouche. Pourquoi ? Oh, waouh. Oh. Les petites fées. Lynn. Moi aussi. Et donc ? Ok. Il est temps d'y aller. Toi. Donne-moi tes objets. De suite. Maintenant que je sais comment venir jusqu'ici. Je peux venir te voir quand je veux. D'accord ? Quand ? Il a une autre chose à foutre, peut-être. Quand ce sera plus calme. Tu veux dire, après le Ragnarok ? Oui. Bien sûr. Je crois que je serai pas liberté. Si vous êtes encore en vie. Waouh. Ça, c'est une montée. Pauvre bête. Oh, plein de fruits. Je pensais ce que j'ai dit. Mange-les tous. Tu sais, à propos de tes peintures, tu es vraiment doué. Essaierais-tu de me réconforter ? Oui. Ça fonctionne ? Redemande-moi à d'abord. Oh, pauvre bête. C'est pas trop tôt. Oh, putain. Qui a parlé ? Oh, non. Oh. C'était qui ou quoi ? Qui était-ce ? Grilla. Elle est... Grilla. Non. Oh, quelle majestueuse créature. Que lui est-il arrivé ? Je ne sens... Rien du tout. Il n'y a rien à sentir. Grilla a expulsé son âme. Tu sais où elle vit ? Que vas-tu faire ? J'ai enterré trop de loups cet hiver. Suis-moi. On va se friter. Eh, le chapitre continue. Il est plus long. Libérez le loup des griffes de Grilla. Il est beaucoup plus long que je ne le pensais ce chapitre. Il est plus long que je ne le pensais pas. Je m'en charge. Je m'en charge. Oh. Neuf. 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 Elles vont vite, mais... Elles peuvent tout aussi bien se faire péter la gueule aussi. Let's go. Un. Voilà. Je savais ce que vous vous dites. Pourquoi est-ce qu'ils ne se transforment pas en loups ? Eh bien, parce que j'aime les ratatiner en mains nues. Voilà. La raison est la suivante. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des petits soins là qu'on aurait pu rater ? Parce que mine de rien, on commence à manquer un peu de santé. Et, hein, le jeu ne nous traite pas... Bien. Ouf. Ouh. Sûrement du bois d'idaliaire. Non, des dépôts de scorer. Bah, qu'est-ce qu'il y a ? Ah. Ouh. Sûrement. Ouh. Excellent ce combo. Excellent ce combo. Si nous rencontrons Grilla, ne fais rien de trop radical, s'il te plaît. Pourquoi ? Euh, mais je veux la tuer. C'est ma grand-mère. Elle n'a pas toujours été ici. Quand elle a su que mon père ne ferait rien pour contrer son destin, tu vas... Change. Oui, je vois. Nous allons devoir trouver un moyen de passer. Grilla, elle ressemble à quoi ? Ouh, d'accord, c'est une géante. Grilla est la grand-mère d'Hungerboda. Normalement, je serais enthousiaste à l'idée de rencontrer un autre des derniers géants, mais sa relation avec Hungerboda est pour le moins difficile. Ce n'est pas comme père et moi avant notre voyage, non. On dirait plutôt que Grilla a fait quelque chose pour blesser sa petite fille. Grilla aurait changé après que le père d'Hungerboda refusait de défier son destin. Et quand on a vu cet animal sans âme, est-ce qu'elle vole les âmes des êtres vivants ? Ouh, ça pue du cul, ça. Ça pue du cul. Ça a cru que je n'allais pas voir la zone secrète. Jeux, vraiment. Veux-tu voir quelque chose de l'autre côté ? Plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Au moins que ce ne soit pas une zone secrète, et que ce soit la zone pour continuer l'aventure. On peut poursuivre. Ok, donc je vais plutôt aller de l'autre côté, parce qu'apparemment c'est la zone pour continuer l'aventure. Au moins qu'il n'y ait rien d'autre de l'autre côté, c'était juste un angle de tir. C'est juste une zone angle de tir, d'accord. Qu'est-ce qu'on va affronter ici ? Wolverine ? Eh bien, pas de problème. Oh, ces trucs dégueulasses là ! Allez, pète-lui sa gueule ! Oh là ! C'est quoi ? Ah, c'est des putains de tas de seules urnes ! Petit merdeux que vous êtes ! Je vais vous choper. Oh non ! Oh non, 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 non ! Ça pue, ça pue, ça pue ! Oh, ça pue vraiment grave ! Oh, que ça pue ! Putain de... Chope-le ! Ouf ! Ok, très bien, très bien. Je m'en charge. L'autre de tas de seules urnes. C'est eux qui me font vraiment chier, en fait, dans le tas. C'est eux qui me font chier, vraiment. Ah, on était à deux doigts de les tuer là ! Putain de tas de seules urnes de merde ! Voilà, là, ça va être beaucoup plus simple, déjà, hein ! Voilà ! Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Ouh, là, c'était chaud, hein ! Est-ce que beaucoup de géants ont vécu ici ? Au fil du temps ? Tu t'interroges sur ta mère. J'ai vécu une vie entière avant de ma voix. Et j'en ignore tous les détails. Je regrette. Je ne sais rien à ce sujet. Ta mère a quitté la voie des géants bien avant ma naissance. C'était un combat bien rude. Euh, il se passe quoi par là ? Ok. Ouh ! Avec plaisir ! Très, très bien ! Oh oui, il savait que le combat a l'étrude, hein ! Des petits soins, c'est jamais de refus ! Oh merde ! Elle doit être allée relever ses pièges. Mais il peut y avoir des animaux à l'intérieur. Nous devons faire vite. Oh ! La maison de Grilla, putain quoi ! C'est la zone la plus... L'entrée de zone la plus Dark Souls que j'ai vu depuis le début de ce let's play. D'où Jésus ! Bon, on va terminer l'épisode d'aujourd'hui ici. Merci tout le monde de m'avoir suivi. C'était Sneak Tooth avec God of War, Ragnarok. Et lors du prochain épisode, on va se frotter à Grilla. Allez, je vous dis à la prochaine et je vous fais à tous de gros bisous. Ciao !